Salut, te voici actuellement sur la chaîne YouTube Snapstar. Sur cette chaîne, tu retrouveras tous les plus gros clashs de Snapchat et tous les plus gros buzz du moment. Surtout, n'hésite pas à t'abonner tout en activant la cloche des notifications pour ne rien rater du contenu exclusif de cette chaîne. Et oui, sur cette chaîne, tu retrouveras du contenu qui n'est disponible nulle part ailleurs. Sur ce, je te laisse avec la vidéo, bon visionnage. Comme vous avez pu le remarquer en regardant le titre et la miniature de cette vidéo, aujourd'hui nous allons essentiellement parler de Carla Moreau. Vous devez certainement tous la connaître, Carla c'est une candidate emblématique de la télé-réalité française et plus précisément des Marseillais. Comme vous le savez, Kevin Gage et Carla Moreau ont pris la décision de se séparer il y a quelques semaines. Dans cette vidéo, Carla semble s'épanouir sans Kevin et elle en a fait part à sa communauté. En effet, la jolie blonde a clairement retrouvé le sourire et c'est pour cela que ça a interpellé de nombreux blogueurs. Je vous laisse sans plus tarder avec sa prise de parole et pensez que vous pouvez soutenir notre chaîne pour bénéficier d'avantages exclusifs. Salut tout le monde ! J'espère que vous allez tous bien dormir. Pour moi, c'est le cas. Ce matin, je me suis réveillé, je te parle, j'en avais plus de dormir ce matin, mais j'en avais très bien. Voilà, je suis restée dans le lit. Toute la matinée, ça fait grave plaisir. Et là, je vais aller me préparer et faire tous mes rendez-vous que j'ai à faire. Voilà, c'est tout. Rien de particulier. Hier, je me suis endormie. Le film, il a duré une minute. Voilà. Donc, j'en avais besoin. J'avais besoin de sommeil. Allez, ça y est, je sors du lit. Je me lève. Regardez mon brushing comme il a tenu. On dirait que je sors de chez le coiffeur. C'est trop bien. Ça, c'est le genre de brushing que j'aime trop. Bon, ça y est, je suis debout. Je suis levée. Je vais pouvoir aller me préparer. En plus, il fait trop beau aujourd'hui. C'est trop bien. Il va falloir que je m'occupe de mon extérieur bientôt. Parce que là, c'est un carnage. J'ai tout laissé. Voilà. Enfin, bref. Allez, je vais me préparer. J'ai des courses à faire. Bibi, elle revient ce soir. Donc, voilà. Je vais lui préparer un bon repas. Des bonnes recettes en perspective. Mais il faut que j'aille tout acheter avant. Bon, ben, tenue du jour. En mode détente, vous le savez. Je vais partir faire les courses. Donc, je me suis mis à l'aise. Ça, c'est le genre de combi que je ne me passe pas pendant mes moments où je dois faire les courses et tout. C'est trop pratique, les filles. Ça y est, je suis prête pour aller faire les courses. Je ne me suis pas maquillée. Je ne me maquille jamais. Vous savez, la journée, c'est que le rouge à lèvres. Et c'est tout. Et que quand je vais au resto ou des trucs où j'ai des événements que je me maquille. Franchement, je suis trop fan de mon brushing. Regardez, je n'ai rien fait. Je n'ai même pas passé un coup de brosse. C'est la folie. Voilà. Ça, j'aime trop quand c'est comme ça. Ouais, donc je vous disais. Je ne me suis pas mal du tout maquillée en mode détente. Parce que, voilà, là, je pars au combat. Je vais devoir porter une tonne et tout. Flemme. C'est une cata. Regardez cette bonne salade que je vais manger. Je me suis fait le kiff, là. J'avais trop envie de fraîcheur. Ça me fait trop penser à l'été quand je vois ça. Ces petits concombres et tout. Donc, regardez cette bonne salade que je vais manger. Je me suis fait le kiff, là. Les amis, je voulais grave manger dehors. J'étais grave anticipée de manger et tout, d'aller manger au resto. Mais je n'avais pas d'amis. Tous mes amis, ils ne sont pas dispo. Comme je n'en ai pas beaucoup, ça s'est réduit à ce que je reste chez moi. Voilà, pour manger avant de partir. Voilà. Sinon, à part ça, je vais faire mes petites crêpes. Je ne vais pas faire des grosses crêpes. Parce que d'habitude, je fais des grosses quantités. Mais là, on n'est pas beaucoup. En plus, il ne sont que trois à manger des crêpes. Donc, je vais faire quelque chose d'assez rapide. Donc, je vais séparer les dimensions, les proportions. Ça, c'est mon vrai problème. Parce que, je vous explique, moi, je ne suis pas très forte pour ça. Et là, je n'ai pas de dosage. Je l'ai laissé dans la voiture, celui que j'ai acheté. Flemme. Je vais essayer de tester. Je vais partir en full impro. Gruby, elle va être trop contente d'avoir les crêpes. Je l'ai fait le week-end. Elle ne va pas s'attendre à ce que ce soir, il y ait des crêpes. On va se dire... Ah, merci. Je me suis trompée. J'aime la levure. Alors, je pensais que c'était le sucre vanillé. Ah ! Je vous jure, c'est trop mal foutu. À chaque fois, je me trompe. Mais il se ressemble trop. Qu'est-ce que tu vas faire une levure chimique comme ça ? Ça ressemble trop au sucre vanillé. Oh là là. Bon, j'ai retiré tout. Ne vous inquiétez pas. Bon, ce que je déteste, par contre, dans les crêpes, au-delà de les faire. Et bon, ça va, je vais vite parce que je le fais à deux poids. C'est surtout de bien mélanger. Vous voyez ? Il n'y a pas de bonheur. Ça fait mal au bras. Je ne fais pas beaucoup de sport. Et après, je mets toujours quelques gouttes de fleurs d'oranger. Ça sent trop bon. Ça donne un bon goût. Très important, les filles. Voilà. Comme ça, ça fera des petites crêpes. Ce qu'il faut faire. Je respecte les traditions. Moi, j'adore les traditions. Merci, ma maman d'amour. T'es contente ? Oui. T'as vu, c'est trop cool. Oui, oui. Bon, allez, maman, on va faire les crêpes ? Oui. Du coup, c'est parti. Je vais m'y mettre. J'ai fait prendre mon beurre. Oh non. Et ensuite, hop. On va venir attaquer. Comme je vous ai dit, je le fais à deux poils. Comme ça, moi, je ne perds pas de temps. Bon, j'espère que j'ai fait les bonnes doses. Puisque comme... J'ai changé les proportions. Je n'ai jamais été très forte en maths. Il ne faut pas sentir. Voilà. Les premières ne sont jamais trop réussies, mais c'est normal. C'est pas bon. J'ai fini mes petites crêpes. Ruby, elle se kiffe les petits jouets que je lui ai pris chez Action. C'est trop cool chez Action parce qu'il y a plein, plein, plein de petits jouets pas chers. Et du coup, ça leur fait grave plaisir parce qu'il y a plein de trucs, d'activités, de trucs. C'est trop, trop, trop simple. On peut quand même parler, mais parler, c'est important, de mon brushing qui a tenu depuis 4 jours. Non, mais il n'est pas trop beau. On dirait que je l'ai fait. Les filles, je n'ai pas touché la branche. Question existentielle. Est-ce que vous préférez que je snappe toute la journée comme je fais maman depuis ces derniers jours ? Ou est-ce que vous préférez quand je fais moins de contenu ? Genre je fais moins de vidéos. Je ne sais pas. Je ne sais plus. Parce que moi, ça me fait trop plaisir de vous parler. Mais après, je ne sais pas si ce n'est pas trop long de regarder toutes mes stories. Et qu'est-ce que je voulais vous dire ? Est-ce que vous préférez quand j'ai moins de contenu ? Mais du coup, moi, vous pouvez vraiment voir tout mon contenu. Ou est-ce que vous préférez que je vous tape toute la journée comme je fais là ? Voilà. S'il vous plaît, répondez. Je vous fais le sondage. Je vous pose la question. Et vous me dites ce que vous préférez. Ok ? Ça arrive un truc de fou. Peut-être que vous allez m'aider. Peut-être que vous êtes ostéopathe. Dans tous les gens qui me regardent, j'ai les deux petits doigts du pied qui sont bloqués. Alors, je ne dirais pas qu'ils sont bloqués, genre paralysés. Mais ils sont totalement bloqués. C'est-à-dire, j'arrive à faire comme ça. Mais je sens qu'ils sont en mode crampe tout le long. Comme si j'avais une crampe, en fait. Mais c'est très, 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 très gênant. Aujourd'hui, j'ai eu du mal et tout à rester dans ma chaussure. Toute la nuit, hier, j'avais mal. Et en fait, je ne comprends pas. Parce que je fais comme ça. Vous voyez ? Ça bouge. Comme ça. Donc, il n'est pas paralysé. Mais il est bloqué. Je ne sais pas. Comme si le nerf, il ne réagissait plus. Il faudrait m'aider. T'es un peu un petit pois chiche, quand même. C'est-à-dire ? Non, c'est toi, le pois chiche. C'est qui, le pois chiche ? C'est toi. Non, c'est toi, le pois chiche. Non, c'est toi ! Mais c'est quoi, moi ? Moi, je suis le pois chiche ? Non, c'est toi, le pois chiche. Non, c'est toi. Regarde, sont là, les pois chiches. Non, c'est toi. C'est toi, le pois chiche. Mais non, c'est toi. Ils sont là. Tu ressembles à un pois chiche. Ils sont là les pois chiches T'as une tête de pois chiche Ah bah si C'est quoi moi ? Moi le pois chiche Moi je ressemble à ça Moi Moi je ressemble à ça Moi là 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 ici là comme ça je ressemble à ça Là je ressemble à un pois chiche Et c'est toi le pois chiche Moi c'est toi Toi le pois chiche Bah ça va on va durer deux heures J'aime trop la rendre folle Je t'allais jamais tranquille Euh patate Oui Ah t'es une patate Non Ah t'as dit oui Non T'as dit oui Non 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 mais attends si j'ai pas compris T'es un artiste ma fille ça fait deux heures que tu fais de la peinture Je t'ai pas arrêté T'es une artiste ? Hein c'est ça ? Non T'as de l'art en toi Bah j'ai toujours su T'es parfaite De toute façon Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo Et surtout n'hésite pas à liker la vidéo Et à nous donner ton avis dans l'espace commentaire Sur ce on se retrouve dans une prochaine vidéo Peace Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Sous-titres par Jérémy Diaz